A bienvenue sur AncheCitoyen.org, une plateforme de cyberdémocratie participative sur le village de Anche. Vous pouvez nous faire des propositions. Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur faire une proposition. Ensuite vous remplissez le formulaire qui est là, vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez, mais on vous conseille quand même de créer un compte. En fait, pour créer un compte, ça se situe ici. Et ensuite vous pourrez comme ça vous connecter et être mieux authentifié si vous souhaitez contribuer souvent notamment. Alors ensuite, vous pouvez voir les autres propositions qui sont classées par catégorie. Et sur ces autres propositions, vous pouvez non seulement les commenter, mais vous pouvez également voter pour elles. Vous voyez par exemple, cet utilisateur-là a eu 4 likes. Ensuite, vous pouvez également faire la même chose sur les décisions, cette fois, du conseil municipal, qui sont aussi rangées en fonction des commissions diverses. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir mettre des commentaires et aussi des appréciations concernant ces décisions du conseil municipal. Alors après, vous avez également une carte du territoire. Alors cette carte du territoire vous permet de signaler des endroits beaucoup plus précis. Alors pour ça, il suffit d'aller ici, vous agrandissez le plan, ça sera quand même plus lisible. Et après, vous cliquez sur modifier de façon à rajouter des endroits que vous souhaiteriez signaler. Par exemple, imaginons que je souhaite signaler ce point précis. Voilà, je vais pouvoir mettre mon annotation comme cela et ensuite l'enregistrer. Alors ensuite, vous trouverez ici des appels à un projet citoyen. En fait, pour le moment, ce n'est pas encore ouvert, mais quand ce sera ouvert, vous pourrez tout simplement faire une proposition ici et choisir la catégorie appel à projet citoyen. Alors enfin, vous avez des documents de référence. Alors une charte de hanche citoyen. Et puis aussi un article qu'on est en train de rédiger au sujet de cette expérimentation. Vous retrouverez là ici tous les documents concernant les statistiques, les entretiens, tout ce qui concerne l'expérimentation et pour laquelle, en fait, on publiera à la fin un article. Alors sur cette plateforme, vous avez également d'autres fonctionnalités qui sont un peu plus classiques. Vous pouvez rechercher à l'intérieur, vous pouvez faire des recherches par catégorie. Vous avez aussi des sujets sous forme de tags. Vous pouvez chercher par archive. Mais vous pouvez aussi vous abonner par email à certaines catégories. Cela peut être très utile, par exemple, si vous vous intéressez à une catégorie particulière. Notamment, si vous êtes, par exemple, adjoint, je ne sais pas, par exemple, à la culture, vous allez pouvoir vous abonner à tout ce qui va être publié dans votre domaine. Alors là, vous avez un petit à propos qui vous signale quand même que ce site a été fait avec un logiciel libre totalement gratuit pour le citoyen et le contribuable que vous êtes. Et également, vous avez ici un agenda où on va pouvoir comme ça vous proposer des visioconférences de temps en temps. Là, vous voyez les contributeurs. Alors ne soyez pas surpris, certains parmi les contributeurs, vous allez voir un robot. En fait, ce robot, il va publier comme ça des actualités quand on parle de hanches, notamment dans la presse. Là, ici, vous avez les commentaires récents et puis les dix publications préférées. Voilà une petite présentation succincte qui, j'espère, vous aura plu. Merci à vous.